Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, présentation d'une friteuse très spéciale de la marque ProSonic, une marque qui fait des objets connectés spécialement Amazon et Google. Ce produit est la T21. C'est une friteuse sans huile, mais pas que, puisque vous allez pouvoir faire différents plats préparés, tels que des nuggets, des crevettes et tout ça sans huile. Ensuite, la T21, on va tout de suite en faire le déballage ensemble. C'est parti ! Alors, comme d'habitude, on va rencontrer les petits manuels avec un petit livre de cuisine. Le manuel qui, bien sûr, va être en français et qui vous expliquera comment faire fonctionner votre petite friteuse ProSonic sans problème. On va avoir aussi un petit guide de démarrage rapide, mais celui-ci sera donc en anglais. Et on aura aussi un petit livret de cuisine qui, lui, malheureusement, ne sera qu'en anglais, mais vous aurez des petites recettes sympathiques à faire si vous aimez tout ce qui est côté anglais. Donc, sans souci, vous allez pouvoir vous déchiffrer ça aussi avec des logiciels, des traducteurs. L'iPhone le fait très bien. Sous Android, vous pouvez parfaitement bien le faire. Allez, déballons la bête. Côté déballage, voici donc notre friteuse. On a en face le petit panier. On a un écran, un grand écran. D'ailleurs, vous allez voir quand on va l'allumer. La friteuse de chez ProSonic sans huile. Vous allez donc pouvoir faire de bons petits plats avec ça. Comme vous pouvez voir, c'est une friteuse qui ne prend pas forcément trop de place. Il y a des petits scotch enlevés. Ici, donc, pour pouvoir enlever le petit tiroir où vous allez mettre les aliments. Sur le dessus, vous avez une petite étiquette qui vous prévient des précautions de danger. Alors, voici le premier allumage de cette friteuse. Et vous allez déjà voir comment ça se passe au niveau de l'écran. C'est parti. Quand elle s'allume, on a sur le dessus du manche, un bouton marche-arrêt qui sera lui tactile. Voilà, donc, le bouton marche-arrêt. Et voilà, une fois que notre friteuse est allumée, on peut s'apercevoir. Alors, c'est un écran tactile. Il faut savoir que cette friteuse est compatible avec Alexa. Vous pouvez donc télécharger cette application à partir d'iOS ou d'Android. Et vous allez pouvoir gérer cette friteuse via la skill Alexa. Donc, voilà, une fois que vous l'avez allumée une première fois, le tiroir, en fait, au début, c'est très dur. Mais vous tirez dessus sans avoir besoin de pousser le petit bouton sur le dessus. Il faut vraiment tirer fort. Voilà, donc, le tiroir. Ensuite, c'est le panier à l'intérieur. Vous avez ici une petite tirette que vous levez. Et avec cette tirette, vous allez pouvoir, donc, vous avez donc un petit panier pour mettre vos frites. Donc, voilà, et vous avez, en fait, un petit bouton pour enlever la petite cuve où vous allez mettre vos aliments, les frites, les nuggets, les crevettes, tout ce que vous voulez. Donc, c'est simple à enlever. Et c'est très simple à remettre. Alors, le tiroir et le dessus de la friteuse sont en inox, chromé. C'est très joli. Le cadran, lui, est très grand. Je vous montre dans un second temps comment la connecter à l'application ProSonic. Et tout le tour, vous avez des boutons rétro-éclairés. C'est une façade tactile qui va vous permettre, donc, de repérer par des dessins. C'est ce qui va vous permettre de lancer différentes cuissons très simplifiées. Et vous allez pouvoir, en fait, lancer telle ou telle cuisson pour tel ou tel aliment. C'est vraiment bien fait. Je vous montre sur un autre téléphone comment connecter la friteuse. C'est parti. Alors, vous avez des possibilités d'augmenter ou diminuer par le biais de ces deux boutons la température de chauffe. Et ensuite, par exemple, ici, vous avez l'icône pour les frites, l'icône pour les nuggets, les différentes icônes, par exemple, ici, pour le poulet, pour le poisson. Donc, visuellement parlant, c'est très accessible et très simplifié. On peut faire ici Play, Pause et le bouton marche-arrêt. Et on a même un bouton à la gauche du bouton marche-arrêt, un bouton de préchauffe pour commencer à préchauffer la friteuse. Voilà, donc, un panneau de contrôle très simplifié. On passe tout de suite à l'appairage. Pour connecter votre friteuse, vous vous dirigez tout de suite sur l'application ProSonic Home, qui est une application téléchargeable sous iOS ou Android. Attention, la connexion avec la friteuse se fait en 2,4 GHz. On se dirige sur l'application ProSonic Home, on l'ouvre. Une fois que vous avez ouvert votre application, vous partez complètement en haut à droite sur le petit bouton plus. Le bouton ajouter. Une petite zone déroulante s'ouvre et dans cette zone déroulante, vous faites ajouter un nouvel appareil. Vous le validez. Une fois que vous entrez dans la deuxième page, vous allez donc chercher sur le côté gauche de votre appareil. Il y a différents choix. Et il y a petit électroménager intelligent que vous validez tout de suite. Et là, miracle, on a tout simplement la seule et l'unique T21 la friteuse sans huile de chez ProSonic que l'on valide tout de suite. Une fois que vous l'avez validé, on arrive sur cette page. Alors, pas super accessible avec le VoiceOver, mais pensez à utiliser la nouvelle fonction de VoiceOver avec le Rotor. De reconnaissance de l'écran. De reconnaissance de l'écran. Activez-le et l'application vous sera plus accessible. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez en bas sur le bouton Prochaine étape. Et ici, on va vous expliquer comment connecter votre friteuse. Appuyez longuement sur O5 pendant 5 secondes de 0 basse clignotant. Alors ici, on vous demande d'appuyer pendant 5 secondes sur le bouton marche-arrêt jusqu'à ce qu'il soit clignotant pour pouvoir appairer votre friteuse. Que l'on va faire tout de suite. On allume la friteuse. Une fois celle-ci allumée, on a donc ici le petit signal Wi-Fi. On appuie donc 5 secondes sur le bouton marche-arrêt jusqu'à ce que le signal Wi-Fi clignote. C'est parti. Le signal Wi-Fi clignote. On est prêt à appairer. On va sur le bouton Prochaine étape. Prochaine étape. La troisième étape est de rentrer votre mot de passe Wi-Fi. Et ici, on valide par suivant. Prochaine étape. Voilà, ici. On va sur le bouton en bas, Connecter. Ça nous ramène dans les réglages Wi-Fi de notre smartphone. Et on va rechercher Et on va rechercher notre friteuse qui se trouve maintenant dans Wi-Fi. On se connecte à elle. On est maintenant connecté à notre friteuse. On revient tout de suite dans l'application ProSonic. C'est parti. L'application se connecte à la friteuse. On entend la friteuse bipée. Ce qui veut dire que le jumelage au Wi-Fi s'est bien passé. On vient d'entendre chargement court sur l'application de notre iPhone. Alors, comme vous venez d'entendre, c'est quand même accessible en termes d'appairage Wi-Fi. Alors, tout en bas de votre iPhone, une fois que vous avez entendu les différentes choses, On entend que la friteuse a été ajoutée avec succès. Et on a le bouton HEV que l'on valide tout de suite. Voici à quoi ressemble l'application une fois que la friteuse a été connectée. C'est vraiment ultra sympathique. Est-elle accessible pour nous ? On va tout de suite le voir. Qu'est-ce qu'on a comme bouton ? On a donc le bouton frite. On a donc pour les pizzas. Pour le poulet. Alors, tout en bas, on a deux boutons pour le temps de cuisson. La température de cuisson. Le temps de cuisson. Alors, attention, pour que l'application fonctionne, il faut bien activer. La reconnaissance de l'écran, sinon ça ne fonctionnera pas. Et la reconnaissance de l'écran, elle est accessible à partir de l'iPhone 8 et au-dessus. Comme si je prends les frites, ça s'est tout simplement mis sur le mode frites. Et tout en bas, j'ai mon bouton play qui va lancer la friteuse à cuire les frites. Plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce que j'en pense en termes d'accessibilité pour les personnes non voyantes ? C'est assez moyen. Il faut jouer avec le voiceover au niveau de la reconnaissance de l'écran pour que l'application puisse être accessible. Alors, par exemple, ici, j'ai choisi frites. En bas, je peux mettre sur lecture. Tout se passe à partir de votre iPhone. Écoutez, je lance la friteuse pour les frites. Allez, je l'arrête. Voilà, donc tout est gérable par l'application sur votre smartphone en général. C'est vraiment top. Je ferai un petit test sous Android et je vous dirai si c'est plus accessible à partir d'Android par rapport à l'iPhone. Alors, est-ce qu'elle est accessible avec l'enceinte Alexa et qu'est-ce qu'on peut faire ? On va voir ça tout de suite. Vous pouvez, si vous le désirez, une fois que vous avez connecté votre compte ProSonic, vous avez donc accès avec Alexa à votre friteuse. Par exemple, ici, Alexa. Éteins la friteuse. Voilà, donc on vient d'éteindre la friteuse. Alexa. Allume la friteuse. Et on est tranquille. On allume, on éteint la friteuse à distance. Bienvenue à ProSonic friteuse à air. ProSonic friteuse à air peut contrôler votre friteuse à air. Vous pouvez dire des choses comme allumer, éteindre, préchauffer, etc. La friteuse à air fonctionnera comme vous le dites. Que voudriez-vous que je fasse ? Voilà pour la présentation de la T21, la friteuse de chez ProSonic sans huile. Alors, je la trouve vraiment parfaite. Elle est d'ailleurs classée top 2, top 3 sur le top des 5 des friteuses connectées. Alors, cette friteuse est à reconnaissance vocale via Alexa. Alors, côté accessibilité, attention pour les personnes non-voyantes. Il faudra jouer du rotor, il faudra jouer de voiceover. Peut-être même renommer certains boutons. Ça fonctionnera, mais il faut quand même un peu bidouiller. Pour les autres, malvoyants, non-voyants, aucun problème. Je vous la conseille. N'hésitez pas. Pour 129 euros, franchement, ça vaut le coup. Merci à vous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.